Ces plantes dont tout le monde sont quartier de mi-temps ! Aujourd'hui, la pâquerette. Bon j'exagère, on s'en foutait pas du tout de la pâquerette quand on était gosse. Parce qu'en arrachant une à une ses pétales, on pouvait savoir si quelqu'un nous aimait passionnément à la folie ou pas du tout. Mais ça pouvait partir en gros drama. La pâquerette, c'est la petite sœur de la marguerite, qu'on connaît bien grâce à ses feuilles rassemblées en rosettes et ses fleurs blanches trop mimes. En réalité, une seule fleur représente des dizaines de fleurs archiminus regroupées dans ce que l'on nomme un capitule. Les fleurs du cœur sont jaunes en forme de tube et celles de la périphérie sont blanches ou roses avec un seul pétale. Oui, la vie est pleine de surprises. Prochain mot pour briller en société, la pâquerette pratique la nictinastie. En gros, les fleurs vont s'ouvrir en fonction des variations de température et de lumière, le plus souvent le matin et le soir. C'est un mécanisme de protection qui leur permet de se protéger du froid, de l'humidité et des bolosses. Moi aussi je vais m'y mettre à la nictinastie. Notez également sa super faculté à croître sur des sols contaminés par le plomb ! Si ça peut vous la faire aimer encore plus, oui, elle est comestible. Vous démerdez pour les recettes, j'ai de l'arrosage à gérer moi. Merci qui ? La pâquerette !